Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous parlons ici de l'indépendance de deux événements aléatoires. Cette notion d'indépendance est traitée de façon théorique dans une autre vidéo. On fait le lien en particulier avec l'autre notion de probabilité conditionnelle et où on démontre le théorème qui permet de tester si deux événements sont aléatoires ou pas. Il s'agit plutôt d'aborder cette notion à travers un exemple et d'utiliser cet exemple pour voir si on arrive à comprendre un peu mieux le sens de cette notion. L'exemple est le suivant, la famille Robert a deux enfants, la famille Porret en a trois. On considère les événements suivants. A. La famille a des enfants des deux sexes. B. La famille a O plus un garçon. A et B sont-ils indépendants ? D'abord chez Robert, puis chez les Porrets. Il y a évidemment une hypothèse implicite ici qui est la suivante. A. Savoir que la probabilité d'avoir un garçon ou une fille vaut toujours une demi pour chaque naissance. Ceci, ça veut dire que le modèle qui est derrière, probabiliste, est le suivant. Chez les Robert, vous avez deux enfants. La probabilité d'avoir un garçon ou une fille, garçon-fille, etc. Chez les Porrets, un arbre à trois étages puisqu'il y a trois enfants. Et il y a tout le temps une probabilité d'une demi. Remarque, en passant, on a vu dans la vidéo théorique qu'en réalité, l'événement qui est ici, ça devrait être normalement la probabilité d'avoir un garçon sachant qu'on a déjà eu un garçon. Et globalement, si je fais l'ensemble du chemin ici, je n'ai encore aucun enfant. Quelle serait la probabilité d'avoir eu deux garçons ? C'est-à-dire un aîné qui est un garçon et un cadet qui est un garçon ? Cette probabilité est donnée par une demi fois une demi. Donc la probabilité d'avoir deux garçons serait égale à une demi fois une demi est égale à un quart. En fait, ce qui est caché là derrière, c'est que quand on dit que la probabilité d'avoir un garçon et une fille vaut toujours une demi pour toute naissance, c'est que l'événement avoir un garçon après avoir eu déjà un premier garçon est indépendant. Le fait d'avoir que le deuxième enfant soit un garçon est indépendant du fait que le premier garçon soit un enfant. C'est exactement ce qui apparaît dans les chiffres qui sont donnés dans l'hypothèse implicite. Maintenant, les événements qu'on considère, ce n'est pas la probabilité d'avoir un garçon ou d'avoir un deuxième garçon, c'est la probabilité d'avoir des enfants des deux sexes ou d'avoir au plus un garçon. On va d'abord calculer les différentes probabilités qui permettent de déterminer si ces deux événements sont aléatoires ou pas dans chacune des familles. Puis après, on essaiera de comprendre et d'interpréter les résultats. Donc, je regarde l'événement aléatoire A. La famille a des enfants des deux sexes. Chez les Robert, avoir des enfants des deux sexes, c'est soit avoir eu un garçon puis une fille, soit avoir eu une fille puis un garçon. La probabilité de A dans cette situation, chez les Robert, elle vaut une demi fois une demi, c'est-à-dire un quart, plus une demi fois une demi, un quart, c'est-à-dire deux fois un quart, donc une demi. L'événement B, la famille A a O plus un garçon. Donc attention, O plus un garçon, c'est soit aucun garçon, soit un garçon, mais en tout cas pas deux garçons. C'est donc ce qui se passe ici, ici et là. Donc événement B en bleu, la probabilité de B est égale à un quart, plus un quart, plus un quart, c'est-à-dire trois quarts. Maintenant, on regarde la même chose chez les porêts. Donc avoir des enfants des deux sexes, c'est tout sauf avoir que des garçons, que des filles. Donc c'est ce qui correspond à toutes ces issues ici. Donc soit c'est une demi fois une demi, une demi, une demi, une demi, un huitième, donc un huitième, plus un huitième, plus un huitième, etc. On peut calculer ça de différentes façons, on va faire comme ça, c'est plus élégant. C'est 1 moins 2 fois une demi, une demi, une demi, correspond à que des garçons, une demi, une demi, une demi, correspond à que des filles. Donc 1 moins 2 fois un huitième, 1 moins un quart, c'est-à-dire trois quarts. Alors que la probabilité de B, la suivante, donc B c'est avoir O plus un garçon, donc O plus un garçon, c'est soit zéro garçon, donc ici, soit un seul garçon. Ici, il y a un seul garçon, ici il y a deux garçons, mais là il y a un seul garçon, ici il y a un garçon et deux filles, c'est bon, deux garçons, deux, etc. Donc on compte que la probabilité de B est égale à 1, 2, 3, 4 fois, c'est chaque fois un huitième, 4 fois un huitième, donc 4 huitième, ou une demi. Avec ces informations, on va passer sur une autre page, voilà, on utilise le théorème sur l'indépendance des probabilités qui dit la chose suivante, que les événements aléatoires A et B sont indépendants, si et seulement si la probabilité de leur intersection est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc dans les deux situations, nous avons la probabilité de A et celle de B, il nous manque la probabilité de l'intersection. Donc il nous faut maintenant déterminer où se situe, en vert, cette fois-ci, l'intersection de A et B. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'intersection de A et B ? Ça veut dire avoir à la fois l'événement A et l'événement B qui sont réalisés, c'est-à-dire avoir à la fois des enfants des deux sexes et à la fois avoir au plus un garçon. Donc chez les Robert, de nouveau, avoir les deux en même temps, c'est garçon-fille ou fille-garçon, donc on est là ou là. Et la probabilité de A inter B, elle est égale à une demi fois une demi plus une demi fois une demi, c'est la même chose, c'est-à-dire un quart plus un quart, soit une demi. Dans la famille Porret, c'est un peu différent, puisque cette fois, la probabilité d'avoir des enfants des deux sexes et d'avoir au moins un garçon exclut fille-fille-fille, c'est-à-dire qu'on se retrouve là, là ou là. Donc cette fois-ci, trois fois un huitième, c'est-à-dire trois huitièmes. Donc le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, si on l'applique, que dans la famille Robert, la question à se poser, c'est Est-ce que P de A une demi fois P de B trois quarts est-il égal à P de A inter B une demi ? C'est-à-dire, est-ce que trois huitièmes est égal à une demi ? La réponse est non, ça veut dire que dans cette famille, A et B ne sont pas indépendants. C'est plus élégant de dire qu'ils sont dépendants. Par contre, dans l'autre famille, si on calcule P de A fois P de B, ça fait trois quarts fois une demi. Est-ce que c'est égal à la probabilité de l'intersection qui est trois huitièmes ? On voit que trois sur huit est illégal à trois sur huit. La réponse, c'est oui. A et B sont indépendants. Alors maintenant, est-ce qu'on arrive, techniquement, on a résolu le problème. Maintenant, est-ce qu'on arrive à comprendre un tout petit peu ce qui se cache là derrière ? Pour ceci, il faut peut-être utiliser une représentation ensembliste plutôt. On considère donc l'événement A, avoir des enfants des deux sexes. Et B, en bleu, avoir au plus un garçon. D'abord dans la famille Porret. J'ai donc à l'intérieur de ces ensembles, je peux représenter les choses de la façon suivante. J'ai garçon-fille et fille-garçon qui sont à la fois dans A et dans B. Et puis j'ai fille-fille qui est exclusivement dans B. Et j'ai garçon-garçon qui n'est ni dans A ni dans B. Donc, finalement, si je rappelle la définition d'indépendance, qui dit la chose suivante, A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité que A se réalise, sachant B, elle a même que la probabilité de A. Alors c'est quoi l'idée ? La probabilité de A, ça veut dire quoi ? C'est en fait, les événements sont équiprobables ici. Donc combien est-ce qu'il y a d'événements ? L'univers, il est là. Combien est-ce qu'il y a d'événements dans A ? Il y a deux événements dans A par rapport à un univers global qui en comporte 4. Donc finalement, P de A, c'est quoi ? C'est la proportion d'événements qui sont dans A par rapport à l'ensemble des possibles. Donc ce fameux 2 sur 4. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la probabilité de A sachant B ? Sachant B, ça veut dire qu'en réalité, on est en train d'oublier tout ce qui n'est pas dans B. Sachant B, ça veut dire que l'univers se restreint uniquement au fait que je suis dans B, à ce qui peut se passer quand je suis dans B. Et qu'est-ce qui se passe dans B maintenant ? La question que je suis en train de me poser, c'est quelle est la probabilité que A se réalise dans ce contexte-là ? On se rend compte qu'être dans A, c'est qu'il y a deux possibilités par rapport à trois possibilités totales dans B. Donc c'est ce fameux 2 sur 3. Ça veut dire que la proportion, la façon que A se réalise dans l'univers total, ou la façon que A se réalise lorsqu'on a restreint l'univers au fait qu'on sait qu'on est seulement dans B, n'est plus la même. Donc le fait qu'on sache qu'on est seulement dans B a influencé, a modifié la probabilité de A. C'est pour ça qu'on dira qu'il n'y a pas d'indépendance, mais qu'il y a de la dépendance. Et si on fait exactement la même chose dans la famille des porêts, on obtient ceci. Je vous laisse vérifier, vous mettez sur pause et puis vous vérifiez. On ne va pas ici prendre trop de temps. Maintenant, je me repose exactement la même question. Que puis-je dire de P de A ? P de A, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 issues possibles qui correspondent à l'événement A par rapport à un univers total, ici, oméga, qui est de 8. Le tout étant équiprobable, ça revient à dire que la probabilité est 6 sur 8, c'est-à-dire 3 sur 4. Puis si maintenant je calcule, je m'intéresse à la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire que je sais que B s'est réalisé, donc tout ce qui n'est pas dans B ne peut plus exister, c'est comme si l'univers se restreignait à la seule possibilité de B. La question que je me pose, de nouveau, c'est dans cet univers restreint, quelle est la probabilité que A se réalise ? Il reste 3 possibilités sur 4. Et on se rend compte que la proportion est la même. Ça veut dire que le fait de s'être restreint à l'univers B, au sous-univers B, ne modifie pas la probabilité que A se réalise ou pas. On dit donc que les événements sont indépendants dans cette situation. Voilà donc pour cette notion d'indépendance. A retenir, elle est reliée très fortement à la probabilité conditionnelle. Donc il faut connaître la définition de la probabilité conditionnelle, la définition de l'indépendance, et le théorème, dont la démonstration est très très facile, le théorème sur les événements indépendants. Ensuite, chaque fois que dans un énoncé vous voyez le mot sachant que, ça doit faire tilt pour probabilité conditionnelle, et chaque fois que vous voyez le mot indépendant, ça doit faire tilt pour utiliser le théorème sur les probabilités, sur les événements, pardon, indépendants. Encore une fois, n'essayez pas trop de pousser votre intuition sur le fait de savoir si oui, non, des événements sont indépendants, commencer par résoudre l'exercice en utilisant les outils à disposition, et puis après on peut explorer un peu de différentes façons pour renforcer son intuition et vérifier que les solutions qu'on a trouvées sont correctes. Voilà donc pour cet exercice sur l'indépendance des événements aléatoires.